succincte, et non, non, alors j'ai dit, écoute, chérie, on va, mais c'est le rideau, parce que ça me demande énormément de travail, voilà, donc j'ai tenu un an et demi, avec cette collection, avec cette collection, voilà, c'est pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous lecteurs, c'est vrai que c'est une page qui a été tournée dans l'histoire du plan noir, on ne peut pas vraiment fixer l'année ou le numéro avec certitude, puisque ça variait selon les auteurs, mais en l'espace de la mouvance de quelques années, Olivier, as-tu, pour contextualiser la fin de cette période du flou noir classique, disons, pour l'appeler, est-ce que d'autres observations, comme je vois qu'il est 3h19, j'essaie de boucler, as-tu d'autres observations ou connaissances sur cette période-là, qui représente un peu la fin de l'air baissière, dieu, etc. En fait, ça a été, il y avait une politique générale du flou noir qui voulait un renouvellement, un renouvellement en tant qu'au concilien, d'ailleurs, qu'on voit dans les collections spéciales police, à la collection espionnage, c'était un passage un peu au Karcher, mais ça a été, ça a été le plus évident, ça a été dans la collection anticipation, parce qu'en fait, là, la liquidation, elle a été en gros, comme dans les magasins, mais elle ne s'est pas passée pareil pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été proprement, enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, jetées comme des merdes, c'est-à-dire je pense à des gens comme Réjean, des gens comme ça, qui ont été un beau matin, salut, au revoir, merci. Il y a des gens où ça a été mis un peu plus de forme, mais ça a été aussi dramatique, je pense à Pierre Barbet, que je connaissais très bien, où ça a été vraiment, ils ont été haut de vie, parce que moi, j'ai récupéré la correspondance, Marianne Barbet, et c'était vraiment, c'était scandaleux, parce que Pierre Barbet, c'était une figure spéciale de la science-fiction française, parce que c'était l'image de la science-fiction française à l'international. Pierre Barbet était membre de la SF, de la SF Writer of America, c'était un espèce d'ambassadeur de la SF français, alors lui, il était copain avec, il n'avait pas d'a priori, donc quand il représentait la SF française, il représentait toute la SF française, il ne commençait pas à trier les bons, les méchants, tout comme ça, il pensait que c'était important, et donc il a parcouru le monde dans tous les sens, et tout, en faisant des, en assistant à des dizaines, de centaines, peut-être même de manifestations, à être un vrai représentant, il était représentant pour l'Europe, c'était un, il y avait quelqu'un qui était un peu comme ça aussi, c'est Sam Lenovo, en Suède, qui représentait aussi, qui faisait essayer de faire connaître les auteurs de Russie, des choses comme ça, et Pierre Barbet était vraiment, c'était l'auteur le plus traduit aux Etats-Unis, il était quand même traduit chez Dow Books, il a eu des, en poche, donc des best-sellers, enfin, pratiquement aux Etats-Unis, en science-fiction, c'était quelqu'un qui avait, c'était le meilleur représentant à l'étranger, et le fleu noir, ils y ont mis, ils y ont mis plus de temps, mais finalement, la mauvaise ambiance s'installant au fur et à mesure, moi, c'est les personnes dont vous parlez, je les ai connues aussi, parce que je commence à avoir de la beauté. Il y a Syrie qui n'a pas... C'est-à-dire que Syrie, ça a commencé, ça commence à dégénérer et tout, avec des gens comme, ben, il faut citer des noms, il faut négir un monde, et tout comme ça. Mais voilà, il y a Thib sauvage qui avait pris la suite. Il y a eu, il y a eu, alors ça s'est passé, Jimmy Dieu, par exemple, qui lui était une forte tête aussi, alors lui, il l'a négocié encore d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il a commencé à vouloir, il a fait des choses ailleurs et tout comme ça, et puis après, il l'a revendu au fleu noir, après une partie d'anticipation, il avait fait le fils du serpent, en 83, c'était le dernier Gilles Novak, et après, déjà qu'on avait attendu depuis des années, et après, il est parti, s'il n'a pas été plus direct, il est parti, il est revenu, il est revenu en disant, voilà, il a rarement dû la série qui s'appelle Le Chevalier de Lumière, et donc il est retourné au fleu noir, mais il est rentré aussi, parce qu'en fait, lui, il avait déjà un statut spécial, c'est qu'il avait négocié avec Plon, Presse de la Cité-Poche, Gérard de Villiers, Jean-Paul Bertrand, enfin, c'est toute la bande, il avait négocié la réédition complète de ses œuvres, depuis 79, sous un autre label, mais toujours dans le même groupe. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, appris pas mal d'auteurs de science-fiction pour rééditer des livres, et je voulais revenir, je crois que mon mari a été le seul auteur à avoir claqué la porte de fleu noir. Ben, c'est-à-dire que Jimmy serait un bon client, mais il a fait ça, là, Jimmy Gull, je rentre, je sors, je rentre, et tout, et à chaque fois, on dit tant ses conditions, et donc, finalement, ça a craqué, parce que, mais lui, il avait une autre position, c'est comme, parallèlement, tous ces fleu noirs ressortaient chez Plon, Presse de la Cité-Poche, Vaud-Girard, mais c'était la même maison, en fait, c'était juste avant que l'appelait la même maison, il pouvait la jouer un peu plus... Bien que lui, il a fait une transition horizontale. Oui, voilà, c'est ça. C'était la même maison, mais c'était pas les mêmes individus. Voilà, lui, il travaillait avec Gérard de Villiers, en fait, parce qu'il m'a fait rentrer... Et Gérard de Villiers, il avait une collection qui démenait sur les personnages, Et donc, il se coquait de la nature de docteur, il voulait des héros comme Exécuteur, Blade, Asalef... C'est-à-dire que la collection Receptive Milieu, c'était le... C'est avec Jean-Paul Bertrand aussi, qui est décédé récemment, et qui était le directeur de l'édition du Rocher, et qui, à l'époque, était directeur... Enfin, il était agent littéraire, directeur chez Garancière et littéraire chez Garancière et Rocher, il était directeur financier chez Plon pour une partie de la maison d'édition. C'est quelqu'un qui, peut-être ça vous dirait quelque chose, qui a aussi fait publier chez Plon, Bernard Revelmante, Jean-Charles Lefonbrune... C'était quelqu'un d'assez... qui était un peu pénible avec de temps d'autre, mais qui était quand même assez impressionnant par moments. Et c'est lui qui a fait le deal avec Jimmy, en lui proposant la réédition des... et en lui offrant une collection chez Rocher, une collection d'ésotérismes à diriger. Et donc, comme ça, Jimmy est sorti du fleuve, comme ça, pour y rentrer vraiment momentanément après, avec la série de Cheval et de Lumière, et pour repartir définitivement après. Mais donc, des gens comme Daniel Piré, des gens qui sait qu'on pourrait citer encore... Gabriel Jean. Oui, voilà, c'est... En fait, tous les... les vieux de la vie, enfin, presque tous, parce qu'il y en a qui ont survécu par exemple au cataclume, il y en a comme Pietle Le Gay, par exemple, qui ont continué, qui sont... J'ai Maurice aussi, à quand il est... Oui, voilà, mais J'ai Maurice, en fait, avait tellement de casquettes. J'ai Maurice, sous le nom de J'ai Maurice, J'ai Maurice du Boulin, il était traducteur, auteur de séries noires, et tout comme ça, c'est un personnage tellement multiforme et tout, que ça, c'est des incoulables, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un monde, même s'ils ont des passages à vide, il y a toujours... Mais ça t'arrivait plus tard aussi, c'est... Mais c'est vrai, c'est vrai que... Oui, Boris, c'est vrai, le mais a plus ou moins disparu du catalogue. Ben, le mais, je pense qu'il y a eu... Bon, c'est une histoire qu'ils savent maintenant, il y a eu des problèmes personnels, avec de séparation avec sa compagne, il a eu des problèmes de santé après... Thiréon avait récupéré deux idées et demi, finalement, qui sortent de la même période, en fait, on voit qu'il y a eu des gens... Il y a eu des gens même plus tard. Oui, mais Thiréon, c'était un occasionnel. Oui, Thiréon, il a été au flux jusqu'à 80 minutes, c'est-à-dire qu'il y a eu un flux de temps à autre, comme ça, c'était pas les piliers comme dans Richard Bessières, comme Richard... Ben, il y en a qui se... Richard Bessières s'est recyclé très bien, comme je le disais vite dans toute... Voilà, lui, il s'est recyclé, oui. ...mouvante, une vache qui grandissait sur l'ésotérisme historique. Historique, oui, oui. Voilà, et en plus, c'était dans sa nature, une idée de tout le roman, d'histoire, etc. Il y en a qui n'ont pas pu... C'est reconverti. Quelqu'un comme Max André-Légeant, qui est un type de petite... Ça a pris sa carrière totalement. Ah, lui, c'était le mur, carrément. Et d'ailleurs, ben, écoute, on va faire un peu de passage de Bronsard. Lui, on a Rivière-Blanche. Outre ses qualités d'éditeur, de faire connaître de jeunes auteurs et tout, d'anciens... Et cette maison d'édition, elle a eu quelque chose d'extraordinaire, moi, je pense. Elle a eu une version... Elle a eu quelque chose de thérapeutique pour certains auteurs. Je pense qu'elle a redonné... Moi, je le correspond avec Max André-Légeant, qui a dit que c'est une gentillesse, mais alors, bon, on pense qu'on veut, lui, comme écrivain, mais alors, comme personne, c'est une crème, vraiment, c'est quelqu'un qui se la pète pas, qu'il est vraiment... Et c'est quelqu'un qui a été éclaté en vol. On peut faire... C'est comme dans une vidéo, paf, l'élu, s'ils ont fait comme ça, on peut le voir avec lui. Il est mort, il est tombé. Et il a vraiment mal vécu. Et en fait, de retrouver le chemin de l'édition avec Rivière-Blanche, et c'est pas du tout le seul, mais c'est le cas que je concerne le mieux, ça a été un renouveau pour lui. Ça lui a fait un bien fini, je pense que... Je peux donner un cas qui est encore plus choquant que Réjean, dans le point de vue d'affaires, c'est P.J. Hérault. Oui. P.J. Hérault, qui pourtant est notre auteur le plus culte, au sens où c'est celui qui a le plus de fans autour de lui, donc si vous étiez éditeur, P.J. Hérault, à partir du moment où... Lui, il a été largué un peu plus tard par le fleuve. Oui, c'est ça, c'était la dernière... C'est la science de l'orgage. Mais... P.J. Hérault, à partir du moment où le fleuve a pésé là, plus P.J. Hérault, lui, a continué à chercher à être humilié, il s'est refus après refus après refus, et quand on a été le voir... Qui c'est qui nous a recruté à aller voir P.J. Hérault ? C'était bien Michel Pagel, je crois. Ah oui, c'est bien beau, c'est lui. Il nous a dit, tu sais, tu devrais aller voir P.J. Hérault, il a encore des manuscrits et tout. Et on a été... Je veux dire que réellement, je suis sûr que M. Hérault serait le premier en témoigner et posez-lui la question si vous le voyez. Il est ici, donc... Je crois que ton exemple thérapeutique est exact. Parce qu'il nous a vraiment accueillis, je veux dire, je ne dirais pas qu'il était au port de suicide, mais enfin, il était affiché par ces refus continuels qu'il recevait, et quand on s'est pointé, on était un ballon d'oxygène. Oui, il y a Jean-Pierre Garenne aussi, comme ça, quand on essayait par eux-mêmes de continuer à publier. Finalement, ça a continué à se vendre. Il s'est auto-publié. Et puis, bon, il est décédé. Quelque part, Richard Bessia est encore un exemple d'auteur. Finalement, comme on parlait au début du numéro 1, on boucle, finalement, de façon assez esthétique, la carrière. Parce que c'est un auteur qui, au moment où cette porte se fermait, a su se réunir de façon, avec succès, avec professionnalisme, avec conviction, avec dynamisme, et ça a recréé une seconde carrière. Ah oui, je n'ai jamais passé en conseil de lecture. Oui, oui. Comme vous l'appelez une maison d'édition, Richard Bessia, ce n'est pas la peine de nous donner votre cursus, on le connaît. Oui. Oui. Et je voulais savoir, Jean-Michel, combien de traductions, mon mari a été traduit en combien de langues ? C'est moi qui l'avais fait. Alors là, il y a une... Pardon. Je pense que c'est toujours valable, parce que quand on avait fait le bouquin, à l'ODS, sur Charles Bessia, j'avais fait le compte, parce que, et en fait, je suis un chasseur de traductions du fleuve Nord, c'est une de mes passions, mes vices, qui sont certains, donc de traquer. Et en fait, les deux auteurs, qui se course comme ça, mais parce qu'on a fini de genre, on retrouvait une qu'on ne connaissait pas, et qui fait que le leader change, en fait, c'est Richard Bessia et Jimmy. Oui. Mais vraiment, c'est toujours un ou deux, comme ça, que ça change. Quand on avait fait le livre, je crois que c'était Richard Bessia qui tenait la pole position. Après Jimmy, j'ai trouvé une traduction que je ne connaissais pas, un tout éditeur espagnol. Et puis après, on retrouve une autre comme ça, mais c'est les deux seuls, et je pense que ça, enfin bon, il faudrait peut-être voir maintenant avec les... avec les... de plus notamment que les pays de l'Est, enfin le bloc soviétique a disparu. Tu devrais que la traduction des gens de l'Apocalypse, c'est un peu vrai, un apocalypse. Oui. Ça en fait deux de plus. Je dois aller en Russie, chercher des... et c'est une vidéo publiée en Russie, c'est... Donc ça... De l'eau de l'Apocalypse a dû lui faire quelque chose. Il a dû se retourner dans 5 ans. Combien de... Donc là, on est que... Je n'ai plus les chiffres en tête. En fait, une centaine. En fait, une centaine, non ? Oui, ça fait... En fait, une centaine, non ? Des vraies traductions, c'est-à-dire... Le gros, c'était l'Espagne. Le lit, c'est 40-50 facile. C'est énorme. Ça fait la moitié de la production. Les gros, c'était l'Espagne, le Brésil et l'Italie. Le Brésil. Alors, le Brésil... Le Brésil était un... Un gros... Un gros... Parce que c'était spécial. Les histoires brésiliens, il y avait une espèce d'agence qui travaillait avec le fleu nord. Donc j'ai essayé de recontacter. Enfin, je suis retrouvé quelqu'un qui... Et donc qui vendait au fur et à mesure comme ça des... Le catalogue, quoi. Je veux dire qu'on a eu des traductions comme ça, très bizarres. Par exemple, il y a eu des Gimilieux qui sont sortis en grand format au Brésil. Comme ça, les Gimilieux... Certains Gimilieux vagues. Et donc là, Richard Bessière est un des plus traduits au Brésil. Parce que j'ai reçu des condoléances de l'édition Mondadori. Ah oui, ben ça... Italie, oui, oui. Il publieait Ourania. Et Ourania avait mis énormément de romans de Richard Bessière et d'autres auteurs. C'était le fleu nord-anticipation. Il était une source de... Je crois que c'est en douce langue qui a été traduit, mon mari. Oh, facilement, oui, je pense. Oui, facilement. Parce qu'en fait, il y a eu plein de petites traductions dans l'Europe centrale. En Roumais, en Grèce... Oui, oui, en Grèce, j'ai déjà fait... C'était le premier à faire de l'Élysée. Moi, en Allemagne, pas beaucoup. Moi, en Allemagne, pas beaucoup. C'était... Il y a eu quelques ans en fascicule. Mais en Hollande. Mais beaucoup en... Oui, en Hollande, oui, chez les Étoiles et tout. Il y a eu une collection qui s'appelait... En Israël. C'est bien possible. Oui, oui, oui. Il faudra le... Il faudra que j'ai les archives. Oui, oui. En Israël, oui. Probablement en Turquie, parce que... Oui, il y a des turqueries qui sont mal identifiées encore. Dans un domaine, un parallèle qui est, tu sais, la réproduction des éditions Lug. On réédite les bandes dessinées qui étaient publiées dans les fascicules des éditions Lug. Vous savez, Zambla, Yuma, etc. Et je suis depuis en contact avec un éditeur turc qui fait des éditions turques de certaines de nos bandes dessinées, légalement. Mais grâce à lui, j'ai découvert qu'en fait, il y a une montagne de traductions turques d'œuvres françaises. Et quand il n'y en avait pas assez d'œuvres françaises, ils écrivaient leur propre suite à Turquie. Il y a des fantômas turques, Garcelle Lupin turque. On a vu ça le week-end dernier à L20, là, pour le... Alors, je ne serais pas surpris du tout qui est des Richard Messier turc. Eh bien, il y a... Je ne le connais pas. Tu as ma bibliothèque, je n'ai absolument rien. Rassurez-vous, je ne saurais pas donner. J'ai trouvé des Peter Randa turcs, et j'ai trouvé des angoisses... Polonais, oui, j'ai Pologne. Et des Louis Thirion sous un autre nom turc. Ah bon. Alors ça, c'est incroyable, parce que c'est en vrai... J'ai récupéré deux Peter Randa turcs des années 80, et dans les listes des titres déjà parus, j'ai une connaissance assez limitée du turc, mais enfin, il y a quand même des trucs qu'on reconnaît. C'est très difficile. Et j'ai vu, je vois avec un pseudonyme anglo-saxon, un titre où il y avait Alkinos. Ah oui, il est naufragé Alkinos. Tiens, ça me rappelle que... Ah mais ils ont dû se bourrer d'auteurs, ça peut arriver. Ah non, ils l'ont fait deux fois pour Thirion, il y a un truc. Ils ont fait deux fois le même pseudonyme fantôme pour deux romans de Thirion, et ça sent... C'est pas possible. Parce que le fleuve noir, le bouquin de Romain, c'est le casse d'un ami qu'à Chier. Oui, un grand péril. Ça, ça arrive. Mais les accords internationaux avec la Turquie sont récents. Oui, mais moi, j'ai pour l'édition... C'est fait que jusqu'aux années 80, c'était plus... C'était comme la Russie. C'est un endroit, oui. Et il y a par exemple beaucoup plus de l'UKILU qu'en Turc. Voilà. Et puis, il faut dire... Olivier a raison. L'éditeur turc m'a demandé de faire une préface pour l'édition de Normand en Turquie. Donc, j'ai écrit une préface. Donc, j'ai reçu des exemplaires de l'album. Et en général, on reçoit beaucoup d'éditions. Enfin, je veux dire... Pas autant que Richard Messier, mais en fait, j'ai vu pas mal d'éditions de mes œuvres en différentes langues. Mais alors, le Turc, c'est comme s'il avait tiré des lettres dans un sac de Scrabble. Et qu'il avait mis ça. Je suis incapable de reconnaître ce que j'ai écrit. C'est... Incapable de voir la corrélation. Moi, j'ai eu un livre traduit au Chinois. Eh bien, j'étais pas capable de savoir où était mon nom ou tel titre. Et c'est... C'est ma cousine qui avait fait un peu le Chinois. Elle m'a dit, ça, c'est ton nom, ça, c'est le titre. Le Chinois, le japonais, c'est nos alphabés différents. Donc, ça fait en plus. Le Chinois, c'est des lettres de Turc. Et puis, j'imagine qu'il doit avoir un Turc. Oui, oui, en arabe. C'est mon nom, c'est mon nom. Mais écrit dans les livres, c'est de l'alphabé romain. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est les fenants angoisses qu'on a dit. J'en ai vu dans un site, comme ça, des toutes petites reproductions avec des couvertures totalement hallucinantes. Il y a un Benoît Becker, au moins. Il y a un chramp, un brus. C'est un Peter Randall de la collection angoisse qui est sorti en Turquie. Parce qu'en fait, je les ai repérés parce que je suis allé à la Bibliothèque Nationale Turque par Internet. Et puis, bon, je commence à avoir le... C'est un coup à prendre, c'est de la chasse. Même si vous ne connaissez pas la langue, j'ai même fait des recherches. Google, c'est bien, parce qu'en cyrillique, par exemple, pour les pays de l'Est, si vous savez comment s'écrit en cyrillique le nom de l'auteur, parce qu'ils traduisent les noms des auteurs et tout comme ça. Donc, une fois qu'on a... On fait le copier-coller, on met Google russe et Google russe et on lui demande chercher dans les... On fait une recherche. Alors après, c'est sûr que c'est un vrai truc de Bénédicte Naxe. J'ai trouvé des choses comme ça et c'est en furtant, donc, la Bibliothèque Nationale Turque en Turque, avec les réflexes que j'ai. C'est comme ça que j'ai trouvé les trois que j'ai repérés, le nom d'Angoisse, publié en Turque-Criptolien. Et vous avez Sidéral, que vous avez oublié de... Ah, ça, c'est les adaptations rues. Parce que mon mari avait en bande dessinée science-fiction et espionnage. Ça, c'était des accords qui étaient... Quand les presse de la Cité ont racheté les éditions Artimale, ils ont repartissé à Reddit, qui était à Tourpoint, comment s'appeler le type ? Kelsplik, un nom comme ça, Kelsplik et 1000... Comment ? Kelsplik. Un nom assez lambiqué. Et donc, ils ont entamé en masse une grande production d'adaptations, entre guillemets, très fidèles. Ils disaient toujours cette organisation très fidèle, ça faisait toujours un cadet. Des romans du fleuve noir des différentes collections. C'est ça. C'est ça. Les romans d'Angoisse passaient dans Hallucination, les romans de science-fiction passaient dans Cosmos et Sidéral. Et Sidéral, c'est ça. J'ai toute une collection. Et il y avait beaucoup de romans de Jimmy Dieu et de Richard Bessière, essentiellement. C'est exact. J'ai toute une collection. Ça fait anticipation. Oui, oui. C'est exact. De Sigéral. Et reprenez les couvertures de Wanto. Oui, oui. Et il y avait, alors bien sûr, tous les héros d'espionnage qui avaient leur fascicule face d'ange. Enfin bref, toutes les passicules. Oui, il y avait Paul Kenny. Il y avait... Oui. Il y avait des spéciales polices. Alors, on s'était dessiné par des anonymes. Alors là, même moi, qui suis pourtant en banque pour trouver les dessinateurs, là, c'était dessiné. Non, il y avait des gens. Il y avait des frères. Oui, il y avait des frères Jordan, mais ça, on les reconnaissait à 10 000 lieux. Mais il y a des anonymes en plus qui étaient bons. C'est incroyable. Il y avait des anonymes espagnols. Il y avait des super mauvais. J'ai passé des heures à rechercher des traces et je suis même pas... J'ai contacté des dessinateurs espagnols qui travaillent avec des studios qui produisaient de la BD à la tonne pour les studios anglais. Et on n'a jamais... J'ai jamais vraiment retrouvé les auteurs de ces BD. D'ailleurs, on trouve dans ce moment sur e-bay, enfin, ça fait un petit moment que ça vire. Il y a des revendeurs qui vendent des planches originales Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai contacté les presses de la Cité pour voir s'ils me céderaient les droits de réimprimer la version non-dessinée de la bête de monde de Marc Agapit. Ils sont partis en courant à l'idée de signer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent n'avoir aucun droit sur ces fascicules. Je me demande quel papier ils n'ont jamais signé ni avec les auteurs ni avec les dessinateurs. Probablement aucun. Ou ils ont perdu l'exécution. Ou ils ont perdu. Enfin, bref, Mais non, parce que comme ils ont rendu les droits à tous les auteurs Oui, ils n'ont plus rien. Et en fait, ils ne peuvent plus s'ils négocient. Mais Agapit, ils n'auraient plus parce qu'ils géraient en théorie les droits d'Agapit à une époque. Quand j'ai négocié avec eux, j'ai récupéré tous les... J'ai récupéré tous les...